Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide Ella On se retrouvera également plus tard pour un petit guide Lésion et Ying Ying qui est un personnage vraiment très particulier à jouer Et je pense peut-être même le plus bizarre de la série des trois à jouer Donc aujourd'hui on va commencer sur Ella Mais avant ça je vous rappelle encore une fois que la boutique de la Team Shark Est disponible en bas dans la description Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps avant la PGW Et la fermeture de la boutique Donc si jamais vous voulez faire l'acquisition d'un t-shirt Team Shark Ou d'un pull Team Shark Je vous invite fortement à les jeter un petit coup d'œil Voilà c'est parti pour ce petit guide Ella Aujourd'hui on va voir ensemble comment jouer un petit peu Ella Alors vous n'êtes pas sans savoir que Ella est très puissante Et ses gadgets d'autant plus Ella est un personnage de roaming Mais cette fois-ci de roaming agressif Voir de proxy BP Vous pouvez très bien l'utiliser pour couvrir une petite zone Vous pouvez très bien l'utiliser pour aller roamer Mais surtout faites attention à rentabiliser ses gadgets Ce que je vous propose de faire en phase de préparation C'est systématiquement de placer au minimum deux Ella sur site Et généralement on fait l'effort de les cacher bien correctement Ici vous avez pu le voir on est sur le chalet tout simplement sur le BP cuisine L'un de mes plus beaux rondes que j'ai jamais fait avec Ella Et je vous le présente tout de suite Donc je place des Ella vraiment très classiques A l'entrée de trophée et dans le buisson Et généralement je fais l'effort de m'en garder à peu près Peut-être un sur moi Ou peut-être deux maximum Et puis à charge à vous de voir si vous avez vraiment besoin Des impacts grenades ou des barbelés Vous faites vos renforts Généralement c'est vous qui allez faire la préparation la plus loin du BP Puisque de toute façon vous partez en roaming Donc ici dans cet exemple là j'ai renforcé les deux trappes au top Ce qui m'a permis effectivement de me retrouver proche de ma zone de jeu tout de suite Et vous allez le voir Je joue très très agressif avec Ella Son arme a une très forte cadence de tir Donc ça me dérange même pas de challenge un Blackbird Et elle possède 51 balles dans le chargeur Petit Scorpio Evo qui fait très mal Peut-être trop mal Qui sera sûrement sujette à nerf sur le patch demi-saison Pour parler un petit peu de mon gameplay avec Ella Je me permets de roamer énormément avec elle Et je me permets de prendre des pics très agressifs Puisque Ella me permettra de décaler deux ou trois ennemis Assister deux persos sur site Si vous avez de bons amis sur les caméras Vous pouvez faire un massacre et vous permettre de jouer totalement en extérieur Ella est un personnage à 3 de vitesse Son endarmure Donc n'hésitez surtout pas à bouger lorsque vous prenez un kill Comme je l'ai déjà répété dans un des précédents guides Ou alors dans la peau d'un requin Je ne sais plus exactement Lorsque vous êtes drôné Vous bougez Lorsque quelqu'un prend une information sur vous Vous bougez Lorsque vous avez tiré Même si ce n'est qu'un misclic Vous avez donné une information sonore Vous bougez Lorsque vous tuez quelqu'un Vous bougez Restez mobile Ne soyez pas prévisible Et vous pourrez faire un vrai carnage avec Ella Pour faire une aparté rapide sur le boulot du roamer Je vous rappelle que le but principal d'un roamer N'est pas de faire la full team Mais de faire perdre un maximum de temps à l'adversaire Et ce Même si vous n'arrivez pas à prendre de kill Si vous arrivez à faire perdre 1 minute 30 2 minutes 2 minutes 30 à l'ennemi Vous avez parfaitement fait votre boulot Vous avez parfaitement rempli les clauses du contrat roaming Et vous avez parfaitement fait votre travail Après tout ce que vous arrivez à prendre en kill C'est vraiment du bonus Donc faites vous plaisir A partir du moment où vous arrivez à péter 1, 2, 3, bonhomme, 4, 5 Si vous faites le ace Vous êtes vraiment quand même chaud Donc voilà Pensez à rentabiliser votre personnage Bougez beaucoup Sécurisez vous une zone Et puis aller roamer Il y a deux manières de roamer Le roaming fixe Et le roaming agressif Le roaming agressif C'est ce que je propose très très souvent Sur ma chaîne YouTube C'est un roaming en mouvement C'est un roaming vraiment violent Où je vais chercher les ennemis en extérieur Où je prends des pics agressifs Où je me déplace tout le temps Il y a effectivement une autre manière de roamer C'est le roaming fixe Que ce soit un proxy BP Ou tout simplement un roaming Vous allez vous mettre dans un endroit Vous allez vous sécuriser l'endroit Peut-être par exemple sur le chalet La bibliothèque Et vous allez la camper tout simplement C'est aux ennemis Aux attaquants De venir vous chercher Ce n'est pas à vous D'aller les chercher forcément Donc c'est à eux De reprendre Cette pause Effectivement Je pense que vous l'aurez remarqué Ella est tout simplement devenu mon main en défense Depuis que Bandy a perdu son AC OG Je trouve que c'est un petit peu le même gameplay Donc du coup c'est très facile de se repérer avec Ella Quand on a l'habitude de roamer Si vous êtes plutôt une personne à tempérament A rester sur site A camper une position A jouer fixe Et à prendre des micro-lignes Je ne vous conseille pas ce personnage Cadence de tir trop élevée Viseur holographique ou réflexe tout simplement Ce sera très compliqué pour vous Que d'imposer votre style de jeu Avec un personnage comme celui-ci Laissez-le aux joueurs agressifs de votre équipe Histoire qu'il se fasse un petit peu plaisir Je vous conseille de mettre une poignée verticale Un viseur holographique Et un compensateur sur l'arme de Ella Qui la rendra parfaitement immobile Lors de gros gros tirs ou de grosses rafales Ella est sans doute devenue mon personnage préféré Je ne sais pas trop pourquoi Je le trouve rapide Mobile Polyvalent Une puissance de feu incroyable Et des gadgets qui vous rendront la défense quasiment inviolable Si vous tenez les positions qui sont tout simplement cachées par les Ella Donc vraiment pour revenir sur les Ella Pensez à les poser dans des positions stratégiques Pensez à les cacher Pensez à les mettre dans des endroits qui sont difficilement atteignables ou classables Genre à des angles de mur À des coins de fenêtres Histoire que les mecs soient obligés de rentrer Pour prendre la décale sur le Ella Et donc être vulnérable au déclenchement de votre gadget Ça vous permettra de prendre des lignes de défense beaucoup plus solides Et ça permettra à Ella de renforcer la défense sur site Que vous pouvez tout simplement vous permettre d'alléger Depuis l'implémentation de Ella sur Rainbow Six Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il y a de moins en moins de personnages de défense sur BP Maintenant garder deux personnes sur site peut suffire si ce sont des personnes très solides Par exemple nous on a le Clutcher fou dans l'équipe On a Juice On le laisse sur BP et on sait que même en 1v3 il est capable de se débrouiller Donc on laisse deux personnes comme ça Peut-être Momo et Juice Je ne sais pas je dis complètement des bêtises Tout simplement les trois autres personnes vont aller rômer Donc ça nous fait une compo vraiment agressive Et sur BP on essaye de les protéger un maximum Avec des barbelés, des Geiger, des Castles Et tout simplement des Ella bien positionnés Qui vont permettre à nos alliés de réagir très très vite Si jamais il y a un déclenchement de Ella ou quoi que ce soit Voilà les amis c'est déjà la fin de ce petit guide J'espère vraiment que ces petits conseils sur Ella vous auront servi N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'ai oublié Ou ce que vous vous conseillerez Et surtout n'hésitez pas à me dire si ce guide vous aura servi ou pas Encore une fois pour le boulot je vous incite énormément à vous abonner Et à mettre un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu Les gars c'était White je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501